En ce période de crise sanitaire et de reconfinement, le département souhaitait vous assurer de tout son soutien et de tout son accompagnement dans ce moment difficile. Et vous assurer que toutes ces milleassumeraient, voire amplifieraient toutes ces missions de services publics en direction des landaises et des landais. Tout d'abord, au plus près des plus vulnérables, des personnes isolées, des personnes âgées, des enfants en difficulté, mais aussi en direction du secteur économique et social qui souffre particulièrement en ce moment. Mais je voudrais d'abord avoir un mot tout particulier à l'encontre des élèves et des enseignants qui ont fait une rentrée aujourd'hui avec l'hommage qu'ils ont rendu à Samuel Paty qui a été lâchement assassiné pour avoir uniquement transmis à ses élèves la liberté d'expression et d'opinion. Cette valeur qui fonde notre République, à travers la laïcité, nous devons tous, quelles que soient nos fonctions, la défendre ardemment. Et transmettre le savoir, éduquer nos enfants à la citoyenneté, c'est indispensable et nous devons tous lutter pour maintenir ces valeurs-là. Donc aujourd'hui, nous sommes donc dans ce reconfinement pour une deuxième fois. Le département avait mis en œuvre un certain nombre d'actions pour soutenir les personnes les plus en difficulté. Donc nous reconduirons bien sûr ces dispositifs, mais nous étudierons la possibilité d'en mettre à nouveau d'autres en œuvre dans la mesure où certains secteurs se trouvent de nouveau en grande difficulté. Que ce soit le secteur économique, nous pensons particulièrement à nos producteurs locaux, à nos commerçants, mais aussi le secteur associatif, qu'il soit culturel ou sportif, où l'ensemble de leurs activités sont totalement à l'arrêt. Donc je remobiliserai le comité de nouvelle solidarité qui sont représentatif de tous ces secteurs pour étudier avec eux les actions qu'ils ont préconisées, mais pour voir si elles sont susceptibles d'être mises en œuvre rapidement pour apporter des réponses les plus efficaces possibles auprès des Landaises et des Landais. Donc sachez que les élus du département et l'ensemble de ces agents, sont à côté des Landaises et des Landais pour faire face, une fois de plus, à cette difficulté.